Alors encore une plante super facile à mettre dans vos jardins et à observer sur les talus, vous irez chercher la graine. Le notaire, le notaire bisannuel, ou jambon du jardinier, je vous en parlerai plus tard. Donc cette bisannuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle fait ses graines, la première année, je répète, elle fait sa corolle ou sa rosette de fleurs, de feuilles, pardon, excusez-moi. Donc la première année, elle fait sa rosette de feuilles, et puis la deuxième année, elle décide de faire des graines, donc elle monte. Plante très adaptée au sol rocailleux, vous voyez ici, c'est une cour, c'est un morceau de cour, il n'y a que des cailloux, elle pousse toute seule, elle se resseme toute seule, et va me faire des fleurs. Alors là, oui, ma vidéo est un petit peu abîmée par la chaleur que l'on a maintenant en Normandie, mais couvert de fleurs, éphémère, une journée, d'accord. Alors, une plante qui m'intéresse parce qu'elle va se ressemer toute seule, vous apercevez ici le début des graines qui sont prêtes, alors pas tout à fait mûres, mais qui vont exploser partout. Alors bien sûr, comme toutes ces plantes que je vous conseille, ce sont des végétaux qu'il faut contrôler un peu, mais c'est quand même plus facile à désherber des fleurs que du lison, on est bien d'accord. Donc, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que toutes ces plantes sont des plantes qui se ressement toutes seules. Le notaire, le notaire bisannuel, observé dans les talus en ce moment, donc mi-juillet, pardon, mi-août, décidément le temps passe vite, ces plantes sont sur les talus, repérez-les, récupérez les graines, balancez ça dans vos jardins et vous verrez, vous en aurez plein et vous n'aurez plus à vous en occuper. D'accord ? Donc le notaire, plantes bisannuelles, alors pourquoi jambon du jardinier ? Parce qu'on peut tout à fait manger les feuilles, ce sont des feuilles qui sont comestibles, cuites, et puis on peut aussi, mais là, moi, ce n'est pas le cas, récupérer la racine, d'accord, qui une fois cuite devient rose, et c'est pour ça qu'elle s'appelait jambon du jardinier. Voilà, le notaire bisannuel, moi, je ne parle pas trop des vertus plutôt alimentaires, parce qu'on a largement dans nos légumes la possibilité de se nourrir, mais par contre, moi, ces plantes-là m'intéressent, sol sec, plein soleil, sans aucun entretien, qui se ressement toutes seules et qui sont mélifères, voilà des plantes faciles. Alors oui, c'est moins décoratif, quoique qu'une belle rose, mais vraiment, ces plantes-là ont toutes leurs places dans notre jardin, donc je répète, un notaire bisannuel, présente sur des rocailles, et bien sûr, bienvenue dans nos jardins d'ornements, voire potagers. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada